Vous savez à peu près le nombre qui est donné aux galaxies ? 200 000 milliards ! Mais là-dedans, ce sont des galaxies. Et il y a à peu près 2000 milliards de systèmes solaires, grosso modo comme le nôtre, qu'on appelle le système G, c'est le plus répandu. Donc vous voyez déjà la quantité épouvantable de soleil qu'on a à disposition. C'est un terme qui fait 37 zéros pour l'instant, que je n'énoncerai pas en conséquence. Et après on voit le nombre de planètes, le nombre de grains de sable qui composent la planète, le nombre d'atomes qui composent chaque grain de sable. Et au terme, on a un nombre qui grosso modo s'énonce avec un exposant qui fait 153. Ça vous dit quelque chose ça ? Je veux dire que c'est un nombre avec 153 zéros derrière. C'est le nombre d'atomes composant l'univers tel qu'on le conçoit actuellement. Ça marche ? Oui ? Ça c'est le premier d'entre les nombres transfinis, c'est-à-dire il est tellement vaste et tellement grand qu'on ne peut pas l'énoncer. Et on ne peut pas le comparer, sauf à d'autres nombres transfinis. Alors maintenant, le deuxième nombre transfinis est celui-ci. Imaginez les relations entre toutes ces particules qu'on appelle atomes. Et là vous avez le deuxième nom des transfinis. Ça marche ? Sous-titrage ST' 501